salut on se retrouve pour une vidéo conclusion avec le congo donc l'objectif était de faire le succès puissance africaine ce que j'ai réussi à faire qui consiste à jouer le congo et posséder et légitimer toutes les provinces d'afrique et l'afrique croyez moi c'est grand donc pour commencer j'ai joué avec le congo qui était de ce côté là j'avais à peu près ces provinces là j'avais deux petits vassaux et un des premiers trucs que j'ai fait c'est une des revendications sur mes deux voisins j'ai commencé à avancer et j'ai fait plusieurs départs s'il y a vraiment un conseil que je peux vous donner c'est éviter les guerres où vous prenez trop de lassitude de guerre terminer une guerre avec 10 de lassitude de guerre ça coûte très 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 cher après parce qu'il faut maintenir les armées pour tuer les rebelles fabriquer des soldats tuer des rebelles qui sont potentiellement plus nombreux que les soldats que vous avez affronté pour vaincre le la petite ia qui était installée là donc vraiment fait ça et partager avec les autres ia c'est à dire que moi j'avais un vassal j'ai fait grossir mon vassal jusqu'à jusqu'à ce qu'ils fassent la moitié à peu près de la surface réservée dans cette zone du congo mais il n'y avait pas de soucis ça c'est il n'était pas rebelle parce qu'ils n'étaient pas énorme que j'avais plus de soldats que lui et ça m'a permis d'éviter de prendre beaucoup beaucoup d'expansions agressives ensuite j'ai fait une colonie ici et une colonie et c'est tout en fait et du coup j'étais en contact avec les types du haut et en contact avec les types du bas donc je me suis fait un vassal parmi les types du haut qui acceptaient d'être vassal avec moi ça tombait très bien plus tard je les nourris en lui faisant prendre toutes les provinces à proximité de ce côté là je voulais absolument avoir les mines d'or en propre les trois mine d'or qui rapporte beaucoup et tout l'ivoire l'ivoire se rapporte aussi beaucoup bon moins par rapport à l'or mais voilà donc j'ai pris cette cette zone là ensuite j'ai commencé à faire des colonies plus bas de l'autre côté j'ai fait des colonies ici et là haut pour monter jusqu'aux premières populations de ce groupe là madagascar je m'en suis occupé à la fin à vrai dire j'ai colonisé toutes les zones de l'afrique à part les îles et un peu du sud parce que je voyais pas et que j'ai pas été assez rapide donc il ya eu des portugais et des et des anglais si vous tentez de refaire ce succès je pense que faire à peu près comme moi c'est à dire commencer à prendre prendre toute cette zone là en prenant les institutions bien sûr puis cette zone là puis cette zone là et donc prendre les institutions ça consiste à développer à mort une province jusqu'au moment où on a féodalité puis la développer jusqu'à la renaissance puis la développer jusqu'au colonialisme je pense que c'est idéal de faire ça sur congo puis après j'ai fait mambou pour la presse à imprimer et finalement bapa pour les lumières et commerce mondial et manufactures je les ai eu grâce aux aux bâtiments c'est à dire qu'il vous suffit de de construire une manufacture sur votre capitale et sur la deuxième province la plus fait de la plus développée de votre truc et de votre empire et ça fait 10% voilà j'ai un peu galéré pour avoir les 10% pour la dernière dernière institution parce que parce que j'avais un pays beaucoup plus gros donc j'ai développé mais vous voyez 37 44 et 67 c'est pas énorme pour trois trois provinces très développé mais c'est que trois provinces et ça fait 10% de mon pays voilà ensuite sur montée le long j'ai déclaré que des guerres contre enfin j'ai parfois j'ai déclaré des guerres en demandant trop et je suis revenu plus en arrière dans mes sauvegardes j'ai essayé de ne déclarer que des guerres faisables à partir du moment où c'est trop dur au moment où ça coûte trop il vaut mieux attendre il y a toujours des occasions qui se présentent il y avait adjuran qui m'a posé des soucis au bout d'un moment il a perdu un allié parce que l'ottoman a attaqué le mamelouk je crois que c'était le mamelouk son allié donc j'ai pu le conquérir le conquérir à cet endroit là j'ai fait des petites erreurs j'ai laissé une coalition se former en prenant trop de territoire dès le début mais je voulais les provinces qui rapportaient de l'or encore donc damat et kafa et j'ai eu kafa tôt et damat plutôt tard parce que il y avait damat justement qui possédait toute la région et qui m'a posé beaucoup de soucis je me suis fait des vassaux donc j'en avais un là je m'en suis fait un sur la partie du nord là un vassal copte qui a beaucoup de territoires copte j'ai continué à avancer dans le nord en même temps j'ai attaqué le bénin et les premiers territoires par ici dans le sud j'ai commencé à intégrer mes premiers vassaux dans cette zone là alors qu'il en restait la moitié de ce côté là à peu près puis j'ai continué à avancer de ce côté là j'ai attaqué les mamelouks autant de fois qu'il a fallu jusqu'à en laisser une petite poche ici que j'ai mangé en deux fois parce qu'il ya des provinces très développées là celle là par exemple je n'avais pas prise au premier coup au premier coup j'ai pris ras gareb suez sinai chaque il ya machin 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 jusque là de façon à ce que l'ottoman qui à cette époque là n'était pas aussi gros pas aussi loin ne puisse pas prendre de province africaine donc j'ai coupé au niveau de la région en fait tout simplement pareil sur le maghreb non pas pareil d'ailleurs enfin j'ai continué sur le maghreb j'ai pris ces provinces là je me suis fait comme vassal tunis c'est vraiment eu un très bon plan que vous devriez suivre si enfin je donne des conseils ça se trouve vous savez déjà tout alors excusez moi de donner des conseils peut-être que vous connaissez déjà tout et même plus peut-être que c'est vous qui pouvez me donner des conseils dans la description parce qu'il ya des trucs que j'ai pas bien fait mais j'ai remarqué que vassaliser des petites ia c'était un très bon plan surtout quand elles étaient alliés avec les ottomans en fait du coup j'ai eu les ottomans rival avec moi pendant quasiment tout le jeu à quelques moments j'étais un peu trop gros ou alors ils étaient un peu trop gros j'ai eu quasiment tout le jeu et j'ai jamais eu à les affronter parce que j'ai réussi à vassaliser tunis puis j'ai fait grossir sur les territoires espagnols donc quand je suis arrivé dans cette zone là je suis arrivé en fin de partie j'avais annexé à peu près tous les trucs là il me restait une petite ia de ce côté là c'était l'épaule de ce côté là il me restait un petit morceau mamelouk et ici tout le maghreb là il était portugal et castillan et comment je peux faire pour résoudre ça et bah j'ai réussi à déclarer la guerre la castille qui était allié à l'ancienne italie qui était la toscane ça m'a un peu trop aîné et j'ai réussi à faire paix blanche donc ça c'était pas vraiment rentable du tout en revanche le portugal n'avait pas d'alliés à cette époque donc j'ai pu prendre des territoires sur lui j'ai pris des territoires au sud parce qu'il avait ces territoires là j'ai pris les îles parce qu'il avait conquis toutes les il avait colonisé toutes les îles j'ai pris les territoires castillans et portugais qui était à eux depuis le début en fait aussi j'ai pris cette province là qu'ils avaient réussi à coloniser je suis content parce que lors de ma phase de colonisation j'ai réussi à prendre tout ça sauf celle là qui était anglaise pendant un moment mais finalement j'ai réussi à résoudre ce souci et finalement j'ai fini par achever le portugal la dernière guerre que j'ai fait c'était contre le maroc parce que j'ai réussi à bloquer le portugal il restait cinq provinces et le maroc donc ces cinq là et le maroc s'est rebellé et s'est libéré et la libération du maroc d'ailleurs ça se voit c'est celles qui sont avec le plus d'expansion agressive pas toi plus de plus de d'agitation plutôt et le maroc a donc c'est libéré à quatre provinces sur cinq je fais une petite guerre contre le portugal et une guerre très courte contre le maroc et j'ai pris ce que je voulais et j'ai eu très peur parce que j'avais pas légitimé cette province là et ça durait la guerre durait enfin le le temps passait le temps passait et je comprenais pas pourquoi je n'avais pas l'afrique et en fait il fallait que j'ai chittim cette province là bon voilà je m'en suis sorti vraiment tout juste parce qu'il me reste 21 20 22 ans je crois à non 12 ans à 12 ans près sachant que la partie dure 400 ans ça fait pas grand chose se serait pas passé mais je me suis pas pressé sur la fin parce que je savais que qu'il me restait plus que ce bloc là donc j'allais m'en sortir niveau doctrine j'ai pris les doctrines expansionniste c'était nécessaire pour moi pour avoir le colon au début et j'ai jamais eu besoin des doctrines et d'exploration du coup ensuite j'ai pris doctrine aristote aristocratique parce que j'avais beaucoup de points militaires et que je voulais un truc qui me fasse coûter tech militaire c'était ça qui m'intéressait surtout et qui me dépense des points militaires après j'ai pris doctrine humaniste je pense que j'aurais dû plus les développer mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion de développer mes doctrines diplomatiques et administratives comme vous pouvez le voir j'ai deux doctrines militaires d'adopter et une seulement comme ça celle là je l'ai faite parce que je voulais le deuxième colonisateur que la relation diplomatique m'intéressait d'ailleurs comme j'étais tribo j'ai que quatre relations diplomatiques j'en avais trois sans celle là donc ça m'a beaucoup servi j'aurais voulu vraiment je pense que ça aurait été très utile d'avoir les humanistes influence et les réductions annuelles de l'inflation de l'économique mais j'y arrivais jamais parce qu'à chaque fois je me rendais compte j'avais du retard sur les deux techs à par rapport à la tech militaire je voulais pas prendre trop de corruption pour rechercher des équilibrés voilà 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 comment ça s'est passé ma partie et j'ai pas eu d'allié pendant très 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 longtemps à un moment j'ai pris la pologne comme allié défensif et finalement j'ai réussi à me choper la france et l'italie comme allié et c'est très très bien là la france et on peut regarder classement militaire la france m'a dépassé et l'italie elle est là voilà et moi je suis là et je pourrais j'ai en théorie je pourrais monter à autant que les ottomans à un moment je voulais la perse mais j'ai jamais fait de guerre de ce côté là donc je me suis dit que ce serait pas très très utile même si contre les ottomans la perse aurait été un allié de qualité je pense voilà c'est arrivé comme c'est arrivé et puis voilà que dire de plus ouais la grande bretagne j'ai eu à faire qu'une guerre contre eux donc je suis assez non deux guerres contre eux c'est eux qui m'ont attaqué les deux guerres d'ailleurs je suis assez satisfait la première je savais pas qu'ils avaient des provinces dans le sud ils y avaient peut-être pas déjà et la deuxième ils avaient ces deux provinces là ils m'ont déclaré la guerre sauf qu'ils n'ont jamais réussi à occuper ma province donc je m'en suis sorti ce qu'il faut vraiment faire je pense que le point le plus important serait de ne pas avoir de retard militaire si vous avez trois niveaux de retard militaire j'avais trois niveaux de retard militaire face à la france j'étais avec 22 c'était avec 25 40 mille français battait mais 120 mille troupes et les français ils avaient deux fois 40 mille j'ai pas pu tenir j'ai dû revenir en arrière dans mes sauvegardes cette partie là j'ai pas j'ai pas réussi à rattraper mon retard une fois qu'on a trois niveaux de retard ça devient très très dur à rattraper à moins d'avoir tous les points tous les points sur soi c'est possible il ya des moments où j'avais tous les points sur moi et deux techs de retard et j'attendais d'avoir l'institution qui se développe dans ma troisième province très développée ou un truc comme ça voilà voilà je pense que je vais m'arrêter ça doit faire ça fait déjà plus 10 minutes ouais si j'en ai profité pour faire d'autres succès j'ai fait le succès que je vous conseille de faire aussi si vous faites ce succès là j'ai fait le succès posséder la province de hé hé haha ouais je suis tombé bon et l'holand j'ai fait une petite guerre j'ai pris une province qui n'était pas en afrique occupée par venise ah oui d'accord oui je suis en guerre contre venise actuellement à cause de mes alliés et la province de l'holand ça fait le succès mdr voilà voilà bah quand vous développez votre province jamais vous n'avez pas encore le succès atteindre un niveau de développement de 60 hop c'est fait et posséder dix mines d'or même si vous colonisez rien il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix plus onze il y en a dix en afrique subsaharienne d'ailleurs j'en ai eu aucune mine d'or avec j'ai eu aucune mine d'or en colo bon j'ai pas été chanceux voilà voilà j'espère que ça vous donne envie de de jouer européen size 4 et peut-être de tenter ce succès qui sait peut-être que vous n'y arriverez pas du premier coup dans ce cas là je vous conseille de de sauvegarder votre partie de quitter le jeu et de reprendre la sauvegarde de backup ça vous permet de de faire une sauvegarde en mode iron man en fait tout simplement en fait on va on va abandonner pour que je voie mais les stats alors je suis cinquième en classement là mais mon score c'est le score du premier la bavière a eu du score la hongrie la lituanie la bretagne la norvège bon très bien donc j'avais une unité religieuse pas trop mal pour un pays avec plein de provinces non non fétichistes j'ai toujours eu un très bon prestige grâce à la colo grâce aux guerres etc j'avais 438 provinces j'avais une armée qui pouvait monter jusqu'à 200 mille hommes là j'étais à 130 mais j'ai déjà fait une guerre à 180 mille hommes alors que j'avais 150 de limite une guerre contre la france je crois justement en marine j'ai jamais réussi à l'emporter sur les européens qui était la castille et le portugal mais moi et la france on arrive à battre le portugal et je pense qu'on aurait réussi à battre le portug le la castille aussi du coup j'avais la 24e marine la plus nombreuse à se voit c'était là que je pêchais j'avais pas de revenu commercial très très bien j'ai le propre premier revenu la province la plus riche la superficie la plus importante et la sixième armée la plus nombreuse à un moment dans la partie j'ai eu la première mais bon donc on a joué le congo comme 0,4% des joueurs on avait un dirigeant qui a vécu 44 ans on a gagné 82 guerres on a perdu trois guerres ça fait beaucoup plus que la moyenne des joueurs ça m'étonne pas tellement j'ai tué deux fois plus de combattants ennemis par an que les autres joueurs et j'ai perdu moins de combattants non c'est bien que je m'en sors bien alors il doit arrondir c'est pour ça j'ai fait 0, je sais pas quoi navire couler ce qui fait plus que les 0,1% des joueurs j'ai perdu machin 0 navire ce qui fait moins que les autres joueurs j'ai éradiqué 38 pays alors que les joueurs en ont éradiqué 4 en moyenne j'ai annexé 375 provinces alors que les autres ont fait 36,9 en moyenne il y en a peu qui ont fait le congo jusqu'au bout je pense que à un moment ils ont été en retard en retard militaire et technologique généralement et qu'ils ont ils ont lâché la ils ont lâché l'affaire j'ai perdu 8 provinces oui je crois que j'ai libéré une IA ouais dans les guerres de coalition j'ai libéré 2 IA qui faisait 8 provinces donc ça c'était dans la guerre de coalition que j'ai prise lorsque j'étais dans la corne de l'Afrique bon voilà ce qui fait quand même moins que les 8,9 des joueurs j'ai fait 69 commandants ce qui nous fait ce qui nous place on est dans les 92% des plus recruteurs notre commandant le plus génial était chouette mais un quart des joueurs avait plus que nous je crois que ça c'est indépendant du congo ouais ça aussi ça doit être indépendant du congo je sais pas ce qui dépend du congo ou pas en fait je suis en train de me dire que il y a plein de trucs qui pourraient ne pas être dépendant du congo j'ai eu 0 désastre alors que les joueurs ont 0,1 désastre en moyenne notre province la plus délivre développée était à 67 alors que les autres joueurs avaient 35 bon voilà je veux dire de plus bon il y a toute l'histoire mais ça c'est super long ah sous le gouvernement de Pedro le pays acquiert Clemson, Oran, Métila, Tunis, Fès, Marrakech, Tafila, blablabla, cadarif toutes les provinces marocaines grosso modo bon j'ai dit qu'on va s'arrêter on va s'arrêter oh ça fait long j'espère que vous vous serez pas ennuyé pendant cette partie conclusion j'écoute on Merci.